Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, bienvenue pour la causerie. Une causerie consacrée à la rencontre entre Monaco et Troyes, ce sera la 17ème journée de Ligue 1. Et pour m'accompagner sur cette petite émission d'Avant Match, je serai avec Nicolas. Salut Nico ! Salut ! Et on va donc évoquer un petit peu cette rencontre à venir, une rencontre qui aura lieu samedi soir à 20h au Stade Louis II, dans le cadre du Multiplex. Et la rencontre sera à suivre bien sûr sur les antennes de Beansport pour le canal précis exactement. Ce sera le Beansport Max 7, voilà, pour être tout à fait complet. Ils auraient pu le mettre sur le Beansport Max 3, c'est dommage. Ouais, mais ils n'ont pas le même sens de l'humour que nous, c'est pas comme ça. Donc on va évoquer un petit peu d'abord le contexte de cette rencontre. Nico, Monaco qui doit absolument se... Là encore, c'est quelque chose qu'on dit pas mal en ce moment, mais qui doit se remettre en marche. Enfin, sans vouloir faire de politique, mais qui doit se remettre absolument en mouvement pour se réveiller, et se relever de la claque, de la gifle reçue face à Porto ce mercredi. Oui, voilà, mais moi je séparerais les deux compétitions entre le championnat et la Ligue des champions. On sait que la Ligue des champions, c'était déjà fini et ce match mercredi, c'était sans enjeu, on va dire. Ça serait plus de confirmer le bon résultat, enfin le bon résultat, oui, la victoire acquise contre Angers difficilement samedi dernier, contre une équipe somme toute assez modeste, ce qui nous permettrait de redémarrer une série de victoires, surtout à domicile. Donc vraiment, tous les voyants sont au vert pour samedi normalement. Oui, justement, j'irais pas juste à dire que tous les voyants sont au vert du coup. Là, on peut par exemple évoquer la série actuelle, sur les cinq dernières rencontres, il y a quatre défaites, il y a seulement une victoire. Donc c'est quand même, pour moi, les voyants sont justement loin d'être au vert. Oui, mais quand je dis tu reçois trois à domicile après avoir reçu Angers, on va dire que c'est quand même mieux que de recevoir ou de se déplacer dans un contexte un peu plus difficile. C'est ça que je veux dire, à ce point de vue. En tout cas, comme je l'ai dit, cette série qui est très très mauvaise pour l'instant pour l'ASM, donc il faut impérativement relever les manches pour regagner des matchs et pour rester au contact, enfin en tout cas rester au contact, ne pas se laisser surprendre par la concurrence, même si Paris est à neuf points et qu'ils sont hors de portée. Il y a d'autres équipes qui sont menaçantes, c'est le cas de l'Olympique Lyonnais, c'est le cas de l'Olympique de Marseille. Ce beau trio, enfin nous on est un peu plus beau que les autres, mais quand même, ce beau trio est à 32 points. Donc les trois équipes comptent le même nombre de points. La différence de but est quasi semblable entre celles de Lyon et Monaco, plus un des quarts seulement. Marseille est un peu en retrait sur ce plan-là, mais sur le plan comptable, sur le plan des seuls points, c'est très serré. Donc il y a Lyon qui va aller se déplacer du côté de la Licorne, du stade de la Licorne à Amiens, donc peut-être qu'il sait pourquoi pas aussi tomber sur le même traquenard que nous et d'autres. Tandis que Marseille va recevoir Saint-Etienne, donc c'est plutôt une belle affiche. Peut-être qu'il y a moyen, sinon on ne se rate pas, de reprendre un petit peu de marge. Oui, comme je le disais, Troyes, c'est une équipe modeste. Monaco doit montrer plus que ce qu'elle a montré la semaine dernière contre Angers. Et de plus, par la réaction après la défaite en Ligue des Champions, c'est vrai qu'on attend les joueurs de Jardim sur ce plan-là, et de mettre un peu plus de volonté, un peu plus d'envie que ce qu'ils ont montré les dernières semaines. Donc voilà, il faudra bien aborder cette rencontre-là pour finir, enfin en tout cas pour avoir un mois de décembre et une fin de saison, enfin une fin de première partie de saison qui soit un peu plus calme, pas trop d'éviter les turbulences sur cette fin d'année civile. On va passer à l'adversaire, donc l'Estac 3, qui est en position, on va dire, plutôt délicate, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que c'est très resserré en bas de classement, ils ont 18 points, ils sont à la 15e place, donc c'est presque une bonne surprise de ne pas les voir relégables vu leur passif. Oui, c'est vrai que c'est toujours une équipe qu'on voit qui a tendance à faire l'ascenseur, et qui était décrochée assez rapidement dans le championnat, et là, ils sont 15e comme tu l'as dit, 18 points, c'est plutôt pas mal. A l'extérieur, ils ont quand même déjà obtenu deux victoires sur cette rencontre, donc ils ne sont pas non plus ridicules. Ils sont allés faire une belle prestation au Parc des Princes, où ils n'ont perdu entre parenthèses, entre crochets, que de 2-0. Donc il faudra quand même se méfier de cette équipe, même si encore une fois, c'est largement à la portée de Monaco. Si on peut donner juste quelques chiffres, 3 qui comptabilisent 18 points, c'est la première fois qu'ils ont autant de points en 16 matchs, c'était en 2002, la saison 2002, où ils avaient réussi derrière à finir 7e, et c'était cette saison-là où ils avaient juste réussi à faire mieux que 17e. C'est-à-dire que finalement, c'est presque porteur d'espoir, en tout cas vu comme c'est serré. Par exemple, si on regarde Amiens qui est 9e, ou même Montpellier 8e, c'est une victoire d'écart. Montpellier a 22 points, mais Amiens qui est 9e, c'est 3 points, donc c'est juste une victoire de différence. Donc ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre, mais on le sait dans cette Ligue 1. Pour ce qui est de notre cas, d'ailleurs, juste en passant, on a moins de points, ça y est, on a basculé, on a moins de points que la saison dernière à pareille époque. Il fallait bien que ça arrive, on a quand même gagné. L'année dernière, encore une fois, c'était une saison exceptionnelle, et 32 points en 16 rencontres, ça reste sur une base de 2 points par match, donc c'est acceptable. Ça reste un bon rythme, oui, quand même. Et pour cette équipe troyenne, on aurait pu, Nico, retrouver quelqu'un de la maison, quelqu'un qu'on a bien connu, c'est Tristan Dingome, malheureusement pour lui, il est blessé. Oui, il s'est fait les ligaments croisés, donc il a une longue indisponibilité, alors que c'était la plaque tournante du milieu troyen, puisqu'il, jusqu'alors, il avait participé à toutes les rencontres du club. Et voilà, vraiment pour eux, dans l'entrejeu, et tant mieux pour nous. C'est vrai que c'est... Si on n'est pas, pour l'instant, un peu trop chauvin, ou en tout cas, qu'on a une petite pensée pour nos anciens, même s'ils n'ont pas été bons, c'est un peu dommage de voir ce jeune joueur, de voir sa progression freiner, tout simplement, et c'est vrai que, personnellement, je ne pensais pas que ce joueur-là pourrait retrouver, enfin, en tout cas, trouver un club en Ligue 1, évoluer à ce niveau-là. C'est dommage, ça aurait pu être une opportunité pour lui de progresser et de s'y imposer. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette blessure ne lui portera pas trop préjudice pour la suite. Mais oui, comme tu l'as dit, en plus, c'était un joueur qui a pris de l'importance dans cet effectif troyen, puisqu'il a pu, quand même, il a pu enchaîner tous les matchs. Il a été titulaire à chaque fois. Donc, une petite pensée aussi à notre ami Nicolas, ex-ASM Foot, qui voulait angler ce papier sur lui, et qui, lui aussi, s'est retrouvé, du coup, démuni avec cette blessure. Sinon, il n'y a pas d'autre absence à prévoir, si ce n'est celle de Bélugou, François Bélugou, qui, lui aussi, avait joué 14 matchs. Donc, le milieu de terrain qui est suspendu. Sinon, c'est à peu près tout. L'équipe de Jean-Louis Garcia sera complète, avec notamment des joueurs comme Benjamin Nivet, l'increvable Nivet, Shoki Bensahada, qui ne joue pas beaucoup, par contre. Mais il y a des joueurs aussi, comme Adam Anian, qui a déjà marqué 3 buts. Leur attaquant, Yoon Joon-suk, qui est coréen, c'est ça ? Oui. Et un joueur, par exemple, comme Saif, Aydin et Khaoui, qui est, en plus, leur meilleur buteur. Cette saison, donc. Et, oui, donc, Souk, qui reste sur 2 buts, sur 3 buts, en 5 journées, donc, plutôt en forme. Et ils ont trait, cette année, l'arrivée de Vizcarando. Oui, un défenseur bien connu de championnat, donc, un peu d'expérience. Il leur fait pas de mal. Et puis, un coach intéressant, quand même, globalement. Je dirais. Donc, oui, c'est... Ben, écoute, oui. Oui, un coach qui a dit, récemment, qu'il était pas là pour pratiquer du beau football, qu'il s'en foutait, clairement, de faire du beau football, donc, faut pas s'attendre à voir un jeu flamboyant face à la SM. Standard League, de toute façon. Oui, oui. Mais, bon, en tout cas, c'est une équipe, j'ai envie de dire, plutôt sympathique, sur lesquels on n'aura pas forcément beaucoup de griefs, en quelque sorte. On va passer maintenant à la SM, au groupe qui pourrait nous attendre. Il y a encore des absences, maintenant, la première nouvelle d'importance, bonne nouvelle, d'ailleurs, c'est le retour, Nico, de notre pas de gauche, à nous. Oui, le retour de Thomas Lémar, absent depuis sa blessure contre Besiktas lors de la quatrième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Et c'est vrai que, bon, on a vu qu'il nous a pas mal manqué, que ses remplaçants, que ce soit Baldé, Diakabi, ou même Lopez, qui a joué un moment sur son côté, n'ont pas donné satisfaction. Et donc, c'est très important qu'il soit de retour dans le groupe. Après, est-ce qu'il va commencer titulaire ? C'est à voir. Est-ce qu'il jouera tout le match ? Probablement non, puisqu'on sait que Jardim prend beaucoup de pincettes quand il y a des retours de blessures. En tout cas, c'est vraiment une bonne nouvelle pour Monaco. Moi, je prends le pari que Lemar sera titulaire. J'espère, je pense aussi, mais il jouera pas toute la rencontre, à coup sûr. Non, peut-être pas toute la rencontre, mais je pense qu'il sera titulaire parce que c'est trois en face, que c'est en plus à domicile. Donc, c'est pas, on va dire, sur éventuellement un terrain ou un petit peu piégeur ou gelé. Voilà, ce sera dans d'assez bonnes conditions. Donc, je pense que elles seront justement réunies pour qu'il puisse faire son retour. Après, c'était pas une blessure musculaire, c'était une blessure de l'épaule. Voilà, donc c'était c'est pas comme s'il avait besoin de tout remettre en route ou vraiment de retrouver des sensations après une blessure. C'est plus une partie moins, je vais pas dire pas importante, mais une partie qui est peut-être un peu moins sollicité. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que moi, je pense qu'il devrait être aligné. Puis surtout, de toute façon, quand on a vu le niveau affiché par Nozellier ce mercredi, Guézal, qui en plus s'est fait remarquer pour un geste d'humeur, expulsé, Lopez qui n'a de nouveau pas été bon et au vu des baldes pareils qui enchaînent les mauvaises performances, moi, je pense que Jardim va pas trop se poser de questions et il va l'aligner directement. Au niveau du communiqué médical, du coup, les absences sont, enfin, les absences sûres seront André Aradji qui reste en soins, Yuri Tillmans qui poursuit sa réhabilitation, Julien Serrano qui reste en soins, bon, ça, on s'en fiche un peu, Stéphane Jovetic qui est en reprise adaptée et Jordi Mboula également qui est en reprise. Alors, quid de Bosquilla Traoré ? Le premier est en récupération, le deuxième a repris la course, est-ce que a priori, reprendre la course est suffisant ? A priori, non. Sous les derniers communiqués médicaux sur Thomas Lemar, c'était la même chose. Quand il reprend la course, il y a encore une bonne semaine avant qu'il soit sorti de l'infirmerie, on va dire. Après, la question de Daniel Subazic se pose. Subazic a repris l'entraînement, donc je pense que la blessure diplomatique est finie et qu'il sera là et bien sur le terrain demain, enfin, samedi, pardon. On peut peut-être se poser la question d'une titularisation de Benaglio, du coup, samedi. À moins qu'il ait véritablement eu un problème ou une alerte, je pense qu'il reprendra sa place demain. Sauf si c'était plus grave que ce qu'on pouvait imaginer. En tout cas, moi, j'imaginais une blessure diplomatique. Donc, je pense qu'il sera sur le terrain samedi. Il a repris l'entraînement, donc a priori, c'est que tout va bien, tout est OK, tout est de son côté. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. On devrait également avoir Sidibé, je pense, sur le côté droit, qui est en conférence de presse. Oui, une bonne nouvelle. Oui, un joueur d'expérience, un joueur qui fait défaut depuis le début de saison, donc c'est bien qu'il soit là aussi. Et qui a déclaré quand même que le mercato de l'ASM l'avait un peu troublé. Il était lui-même dans une période un peu floue entre rester, partir. Mais en tout cas, il a dit qu'il commençait à revenir, à réussir son niveau et mettre un peu les problèmes physiques derrière lui. A priori, ça devrait repartir pour lui. Quid de la défense, du côté gauche, est-ce qu'on pourrait envisager de revoir Congolo ? Ce serait sa troisième titularisation, je crois. Oui, en une semaine, ça serait physiquement quand même un peu juste pour lui, sachant qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs depuis le début de saison. Georges a quand même toujours l'avantage dans la tête de Jardim, mine de rien. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire que Georges va reprendre sa place dans une défense classique avec Sidibé à droite et les indéboulonnables Glick et Gemerson en défense centrale. Oui, il y aura peut-être plus de débats sur le milieu de terrain par contre. Forcément, avec Andorra, même s'il a été noyé ce mercredi comme son compère Maïté, on imagine que l'opposition face à Troyes ne sera pas aussi féroce. Donc, est-ce qu'il va les laisser de côté ou est-ce qu'il va les remettre ? Je pense qu'on devrait revoir quand même des Fabinho Moutinho. Ils n'ont pas été économisés pour rien en Ligue des Champions. Donc, je pense qu'on devrait les revoir. Mais après tout, avoir aussi selon le système adopté s'il a besoin d'un numéro 10 ou non. là aussi, Kevin Endoram, ça fait 4 matchs qu'il a 4 matchs de suite titulaire. Donc, peut-être que lui aussi 3, je crois, non ? Nantes, Angers et Porto. Oui, ça ferait le 4ème du coup. Là aussi, c'est un jeune joueur. Je pense qu'aussi, physiquement, peut-être qu'il n'est pas encore prêt à avoir autant de titularisation de suite. Et puis bon, Fabinho Moutinho, c'est quand même au-dessus, mine de rien. Quoi qu'on en dise. Boris te dirait que Benjamin Nivet est supérieur à Moutinho. Et on attaque ? J'ai l'impression qu'on pourrait voir Cario. C'est un peu son équipe. Mon style de match. Si on prend les statistiques brutes, Cario, mine de rien, c'est deux buts, un doublé face à 3. C'était lors de la dernière confrontation il y a deux ans, du coup, au mois de février, c'est ça, je crois ? Oui. On avait gagné 3-1, Cario avait marqué un doublé, donc visiblement, pourquoi pas ? Est-ce que 3 lui, tout lui réussit avec A3 ? Ça pourrait être aussi une destination possible si ça marche bien pour lui 3, pour un prêt ? Non, je pense. Jardim a déclaré vouloir un peu réduire le groupe. Oui, mais malheureusement, je ne pense pas que Cario fasse partie des joueurs visés. C'est bien dommage. Mais bon, au-delà de ça, je n'imagine pas un Cario, encore une fois, associé à un Falcao comme on a pu déjà voir cette saison. je pense que Balde va reprendre une place en soutien de Falcao ou sur la droite à la place de Lopez en fonction du système qu'on aligne, mais Cario, je ne pense pas qu'il soit bien parti pour démarrer la rencontre. Nidia Khabi, d'ailleurs. J'espère pas. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre à venir. On espère, bien sûr, une victoire. Ce sera le minimum syndical. Si on a la manière, ce serait quand même mieux. Mais dans ces temps difficiles de petites crises, on se contentera de 2-3 points. D'un 1-0, tout pourri. Voilà. En espérant que ce n'est pas trop pourri quand même. Ceux qui se fadent le débrief derrière, ils vont être contents. Si on n'a que des matchs pourris, on ne va plus avoir de volontaires derrière. Enfin, voilà. Merci, Nico. Merci à toi. On te retrouve peut-être bientôt pour le débrief, non ? Non, pas sur le débrief, mais je crois contre... Ah, allez, contre Rennes. Oh, c'est dans un moment. Eh oui. Oui, enfin, dans deux semaines. Oui, c'est-à-dire que tu as choisi le dernier match avant la trêve. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous pour nous avoir écoutés. Merci de nous... N'hésitez pas à nous suivre. Merci à tous ceux qui nous suivent déjà, qui sont abonnés à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore le cas. Vous pourrez retrouver cette émission, bien sûr, sur le site, sur notre chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite un bon match à tous. Je vous rappelle la rencontre entre Monaco et Troyes, ce sera ce samedi, c'est 20h, c'est Bein Max 7, sauf pour ceux qui préfèrent le multiplex, mais dans ces cas-là, je ne vous comprends pas. Donc, bon match à tous et le plus important, n'oubliez pas d'agguer mon égoût. Et bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada